Sous-titrage Société Radio-Canada S'appristie, s'appristie! Une visite très surprenante Oh! Mais Homer! Quelle belle table tu as préparée! S'il te plaît, Bête Féroce, éloigne-toi, j'ai encore beaucoup de travail Dis Homer Oui? Tu as oublié le gâteau? Le gâteau? Oh, c'est pas vrai! J'ai oublié le gâteau! J'aimerais un gâteau très spécial! Mais qu'est-ce que tu entends par j'aimerais un gâteau très spécial? Eh bien, ce serait amusant si le gâteau me ressemblait! Oui, bon d'accord Oh, Homer! Si tu savais comme je suis content! Je n'ai encore jamais vu mon cousin Gontran de la Bête! Marguerite sera ici avec lui dans pas longtemps Je me demande s'il me ressemble Il est possible que vous ayez un air de famille J'aurais voulu lui offrir un cadeau Mais je n'ai aucune idée Tu disais quelque chose? Tu n'écoutes pas ce que je dis! Je disais que j'aurais voulu lui offrir un cadeau Oh, oui! Et si je faisais un gâteau qu'il ramènerait chez lui? Et si je lui offrais un de mes pois? Non, je ne crois pas, Bête Féroce Je suis sûr qu'il a des pois lui aussi Di Homer Oui? Tu crois qu'il pourrait ne pas m'aimer? Mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi il ne t'aimerait pas? Je crois te l'avoir déjà dit de très nombreuses fois Je trouve que tu es un garçon très agréable Je n'en crois pas mes yeux C'est extraordinaire Bonjour Homer, bonjour Bête Féroce Je te présente ton cousin Gontran Oh, bonjour cousin Gontran Je suis très heureux de te connaître enfin Cousin Bête Féroce Quel aspect étrange tu as mon garçon Je suis surpris de constater que tous tes pois sont rouges Alors que les miens sont jaunes Je me présente, Homer Ox Bienvenue chez nous Je vous l'ai envoyé Je ne le répéterai donc pas Il s'agit d'une liste d'aliments que je refuse Il est hors de question Que je mange ce qui est à base de potirons Je ne mange que des hotdabs et de la choucroute Tu veux dire par là que tu n'aimes pas les potirons? Je serai très heureux de vous préparer un bon repas Si vous me dites ce que vous aimez Rassurez-vous, chère Homer En fait, j'ai des goûts très simples Un bol de carottes et des petits pois fera très bien l'affaire Je serai ravi de vous le préparer Excusez-moi un moment, je vais en chercher dans mon potager Ça te plairait de jouer au ballon, Gontran? Ça bris-ti, ça bris-ti! Quelle bonne idée, Marguerite! Lance-la, moi! Attrape, Gontran, tu es le premier à l'avoir Tu as cassé le ballon? Et alors? Je n'avais pas envie de jouer Mais c'était le nouveau ballon de Marguerite, il était très beau Allô, on ne t'en fait pas pour ça, Bête Féroce, ça ne fait rien Tout va bien, Gontran Voyons, cousin Gontran, tu as abîmé la décoration de la table d'Homère Désolé, mais après tout, ce n'était que de simples fleurs Elles poussent comme de la mauvaise herbe Gontran a raison, Bête Féroce, ce n'est pas grave Le repas sera prêt dans quelques minutes Mais d'abord, je voudrais prendre une photo Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allergique aux mauvaises herbes Ah oui, vraiment? Hum, Homer Oh, ce n'est pas grave, Gontran Alors si nous prenions cette photo maintenant? Bête Féroce, viens près de Gontran et moi Oui, bon, d'accord, si tu veux J'espère que vous n'allez pas y passer la journée, Homer Oh, le petit oiseau va sortir Voilà, ça y est, c'est l'heure de manger maintenant Asseyez-vous autour de la table, je vais vous servir Mais pourquoi Homer est aussi charmant avec Gontran? C'est vrai, moi je le trouve méchant Parce que c'est ton cousin et notre invité Approche-toi, Gontran, et viens t'asseoir ici Bravo, Homer, le repas que tu nous as préparé était délicieux Ah oui? Je dirais même que ce soufflé au potiron était un vrai régal Merci, comment trouviez-vous les carottes et petits pois? Un peu trop cuit, mais j'avais pas Passons au dessert maintenant Je l'ai préparé en l'honneur de la visite de Gontran Homer, il est magnifique Oh, c'est vrai, tu l'as fait toi-même, Homer Ce ne sont pas les bonnes couleurs Euh, et si nous allions jouer? D'accord, je vais nettoyer la table Hé! 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 Non! Arrête ça, Gontran! J'ai dit arrête, Gontran! Nous sommes trempés à cause de toi! Cousin bête féroce, en ce qui concerne la rigolade Je constate que tu n'apprécies pas la plaisanterie Je n'ai pas du tout trouvé ça amusant, non! Gontran voulait juste s'amuser un peu, bête féroce Gontran! Regardez, je viens d'imprimer la photo Je vous l'offre pour rentrer chez vous Je suppose que vous me mettez à la porte Non, pas du tout Mais il est tard et tu as un long voyage à faire C'est normal, toute visite a une fin Je suis une triste bête féroce et je n'ai aucun ami Gontran, je voudrais te dire une chose Aujourd'hui, tu t'es conduit grossièrement Et tu n'as pas été très gentil avec mes amis Oh! Alors avant de m'en aller Moi aussi, je voudrais te dire une chose Je trouve que tu es un garçon vraiment exceptionnel Même si tes poids ne sont pas jaunes Oh! Merci beaucoup, Gontran! Je vais te montrer le chemin pour quitter le pays de nulle part Je trouverai le chemin par moi-même Ce n'est pas grave si je rentre tout seul chez moi Au revoir! Au revoir, Gontran! Au revoir! Allons, ne sois pas triste, bête féroce D'abord, j'étais triste parce que j'avais peur que vous ne préféreriez Gontran à moi Mais maintenant, si je suis triste, c'est à cause de Gontran Il ne doit pas avoir beaucoup d'amis Écoute, il a été très grossier quand il a jeté mes fleurs par terre Je trouve qu'il n'a aucune éducation Oui, c'est vrai, il a cassé mon nouveau ballon Mais je crois que nous allons encore l'inviter très bientôt Qu'en penses-tu, Homer? Je pense que je suis d'accord S'appristi, s'appristi! Merci beaucoup Le voyageur solitaire Merci de m'avoir appris à tricoter Je trouve que ça détend Oui, c'est vrai, tu as raison S'appristi, s'appristi! C'est quoi ces longs machins, tous mes grichons, hein? Ce sont des tric-muches Oh, des tric-muches! C'est quoi des tric-muches? Ce sont des trucs, des machins tricotés et très fins qui n'ont pas de nom Oh, Marguerite, tu es très rigolote Je ne trouve pas ça rigolo Tu ne trouves pas que tric-muches est un mot rigolo? Non, et vous pouvez me dire à quoi vont servir vos fameux tric-muches? Ne t'en fais pas, nous trouverons Oui, et en attendant, nous apprenons à tricoter Regarde, il faut utiliser des aiguilles à tricoter pour assembler la laine Moi, je trouve ça idiot Ne sois pas en colère simplement parce que tu ne sais pas tricoter Je te fais remarquer, Homer, que moi aussi je saurais tricoter si je le décidais Oh, non! Je crois que je vais plutôt me promener Oui, bonne idée Marguerite, je crois que j'ai perdu une maille Donne, je vais arranger ça Bon, je m'en vais alors Je vais être absent une bonne partie de la journée Amuse-toi bien Certainement Au revoir Ça ne m'amuse pas du tout de voyager tout seul Je me demande où je suis Je ne reconnais rien du tout C'est quoi? C'est derrière la colline Il n'y a pas de doute, je suis à la ville du dindon Marguerite? Tu ne crois pas que ces tric-muches sont assez longs? Oui, je crois que tu as raison, Homer Mais ça ne fait rien Continuons à tricoter, ça m'amuse tellement Marguerite, je viens de réaliser ça Nous tricotons à l'heure du déjeuner Que dirais-tu de manger des tartines au fromage grillé? Ça me paraît une bonne idée Je suis allé hier à la ville du fromage Et j'y ai trouvé quelques petites merveilles Et pour le dessert, j'ai prévu des pêches Dis, Homer Oui? Je me demande où est partie Besse Féroce Je trouve ce dindon-là vraiment très élégant J'adore son chapeau Je suppose que c'est le fondateur de la ville du dindon Est-ce que vous voulez faire un jeu? Un jeu? Un jeu? Un cache-cache? Je vais aller me cacher Et vous, vous allez essayer de me trouver, d'accord? Non, 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 non! Vous ne pouvez pas me suivre Restez ici! Restez ici! Oh non! C'est l'heure du déjeuner Il faut que je m'en aille Au revoir! Je suis désolé Vous ne pouvez pas me suivre Je dois rentrer chez moi maintenant Je vais chez moi Vous, vous restez ici! Oh, c'était vraiment délicieux, Homer Je suis impatiente de recommencer à tricoter Oui, moi aussi Mais je préférerais faire quelque chose qui soit utile, tu vois Qu'est-ce que c'est? Marguerite! Oh, merde! Qu'est-ce que je dois faire? Il n'arrête pas de me suivre Oh, mais c'est incroyable, ça! J'ai comme l'impression que tu es allé visiter la ville du Dindon Oui, oui, je suis allé là, mais depuis, ils ne veulent plus me lâcher Je ne vois qu'une solution Les ramener là-bas Homer, allons chercher les tric-muches Oh, oui! En route! Et voilà, nous sommes arrivés à la ville du Dindon Cette statue est très impressionnante Oh, est-ce que tu vas bien? Bon, maintenant, écoutez-moi, s'il vous plaît Nous, nous devons partir Et vous, vous devez rester ici Dépêche-toi, Bête féroce Non, vous, vous devez rester ici Vous ne pouvez pas nous suivre Marguerite, Homer, voilà qui recommence Au lieu de rigoler, vous n'auriez pas une idée, non? Je suis désolé Je n'ai pas envie de me promener avec tous ces Dindons derrière moi Oh, je crois que j'ai une idée Nous allons enfin utiliser notre tric-muches Homer, va me chercher quatre bâtons de cette taille-là D'accord, Marguerite Quoi? Tu vas recommencer à tricoter? Mais bien sûr que non J'ai dit que j'avais une idée Et ces tric-muches occupent une partie importante C'est tout Voilà les bâtons Très bien, maintenant, suis-moi Maintenant, tiens bien fort le bout de cette écharpe Nous allons la faire tourner autour des bâtons Et ça fera une barrière autour des Dindons D'accord, mais tu oublies, Bête Féroce C'est vrai, tu m'oublies, Marguerite Tiens-toi prêt à sortir très vite de là Vite, Bête Féroce Dépêche-toi, Homer Crème, vite Tu peux y aller, Bête Féroce Nous devons partir avant qu'il ne se libère Vite Tu vois, finalement, les tric-muches ont servi à quelque chose Oui, et il nous en reste encore un Tu as raison, Homer Et prends bien soin de lui On ne sait jamais On aura peut-être besoin D'un tric-muche Le gâteau géant Bonjour, Marguerite Sapristi, Sapristi Bonjour, Max, Zach et Oscar Alors, vous êtes venu voir votre tonton Bête Féroce? Marguerite, je crois qu'ils ne se souviennent pas de moi Bien sûr qu'ils se souviennent de toi Bonjour, petit Oscar Où est passé, Homer? Je suis là Oh, tu as amené les triplés Coucou, les loulous Dis, Marguerite Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ben, je me disais qu'on pourra aller visiter le pays des gentils géants Regarde, le voilà, c'est juste ici Je ne crois pas que ce soit une bonne idée Oui, j'ai entendu dire que les géants étaient très gros Oui, je sais, et alors? Ça ne fait rien, on les appelle les gentils géants Tu sais, je pense que Bête Féroce a raison, Marguerite Surtout si, en plus, nous emmenons les bébés avec nous C'est vrai, ils vont avoir peur Pourquoi ils sont gentils? Non, on n'y va pas On va s'amuser Viens, en route pour une nouvelle aventure Nous devrions y arriver bientôt Je viens de voir quelque chose de vraiment incroyable Ah oui, laisse-moi voir, Marguerite Qu'est-ce que c'est? Dis, Marguerite, tu crois que ce sont des vrais? Qu'est-ce que c'est, Homer? Je suis certaine qu'elles sont vraies Qu'est-ce que c'est? Mais Bête Féroce, pourquoi tu cries aussi fort? Laisse tomber Bête Féroce, arrête-toi, les bébés sont fatigués Fais-les descendre, Mère, je les attrape Des myrtilles! Tu as vu ça? Elles sont presque aussi grandes que moi S'appristi, s'appristi Je crois bien que je vais en goûter une C'est délicieux Max! Sac! Oscar! Arrêtez-vous! Oh! Je me demande combien de tartes Je pourrais faire rien qu'avec une myrtille Rien qu'en regardant cette myrtille Je me dis que les géants doivent être énormes Peut-être que nous devrions nous en aller Allons, n'aie pas peur, Homer Rassure-toi, je vais te protéger Je n'ai pas peur Je veux tout simplement éviter les problèmes Mais où sont passés les bébés? Ils étaient ici il y a une minute Alors ils ne doivent pas être loin Max! Zax! Oscar! Chapeau! 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 Max! Oscar! Au score! Je vous interdis de vous éloigner de moi Chapeau! Marguerite, tu as entendu ça? Oui, j'ai l'impression que Max vient de prononcer son premier mot Sapristi, sapristi! Max, tu as bien dit chapeau? Chapeau! 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 Oui, ce sont de très beaux chapeaux Et maintenant, on reste ensemble Oh, regarde Marguerite J'ai l'impression que ces fraises sont encore plus grandes que les myrtilles Eh bien moi, j'ai envie de goûter aussi une de ces fraises Oh, elles sont encore plus délicieuses que les myrtilles Ne vous éloignez pas Il faut que je puisse vous voir Dis Marguerite, tu crois qu'on va rencontrer un des gentils géants? Sapristi, sapristi! Je t'ai déjà dit, Homer, que j'allais te protéger, non? Oui, je le sais, Bête Féroce, je n'ai pas peur, non? Ce serait comme si je rencontrais un vieux monsieur Incroyable! Vous avez vu ça? Je crois que les bébés s'amusent bien Venez avec moi! Allons voir ce qu'il y a derrière cette colline Oh, je n'en crois pas mes yeux Mais c'est un énorme gâteau J'ai comme l'impression que nous allons voir apparaître un gentil géant d'une minute à l'autre Et pourquoi tu dis ça? Je dis ça parce que quelqu'un lui a déjà servi son verre de lait Oh non, là vraiment, je trouve qu'ils exagèrent Regardez les bébés Je crois que nous devrions descendre pour aller les chercher Et les tirer de là avant que le géant ne se montre Je crois que c'est un gâteau aux myrtilles Bête Féroce, je t'en supplie, arrête de penser à ce gâteau Et trouve plutôt un moyen pour aller sauver les bébés Si tu veux, mon avis, je ne crois pas qu'ils veuillent qu'on les sauve Max, Zach, Oscar, venez ici Nous devons rentrer à la maison Eh bien, moi, j'ai aussi envie de goûter ce gâteau Qu'est-ce que c'est? Je n'ai rien entendu Oh non, c'est le géant! Oh là là! Oh, mais qui s'est assis dans mon gâteau? Oh, monsieur le géant! Ce sont mes petits cousins Max, Zach et Oscar Je suis vraiment désolée qu'ils aient cassé votre gâteau Ne soyez pas fâchés contre eux, s'il vous plaît Oui, je vous en supplie, monsieur le géant Nous voulions justement nous en aller, vous voyez? Je vous présente Marguerite Et lui, il s'appelle Homer Et alors, mon nom à moi, c'est la Bête Féroce Les voilà Ils sont sains et saufs Par contre, ils sont juste un peu sales Merci, monsieur le géant Nous devons rentrer chez nous Je suis vraiment désolée Toutes nos excuses pour avoir abîmé votre gâteau Ça ne fait rien, Marguerite Je vais en préparer un autre Si je peux me permettre Je vous conseille un peu plus de beurre dans la pâte Oui, merci, Homer J'y penserai la prochaine fois Tu viens, Homer? On s'en va Au revoir, monsieur le géant Au revoir, les enfants Revenez me voir Ça va, ça va, ça va Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada